La maternité droine est une maternité de niveau 2B, c'est-à-dire que c'est une maternité qui permet d'accueillir des mamans qui donnent naissance à des enfants à partir de 30 semaines améliorées et avec des poids de naissance à partir de 1,2 kg. En deçà de cette date, les mamans sont transférées en niveau 3. Les niveaux 3, c'est essentiellement les CHU. Il y a une entité d'obstétrique et une entité de gynécologie médicale et chirurgicale. Pour ce qui est de l'obstétrique, dans une maternité, on s'occupe de bébés. Le premier des services, c'est d'accueillir des femmes qui désirent un enfant, qui sont enceintes, et aller jusqu'à l'accouchement et jusqu'à la prise en charge des suites de couches et de la suite. Donc ça, je dirais que c'est une maternité qui fonctionne de façon tout à fait classique avec un accueil de consultation, un suivi des femmes médicales ou par des sages-femmes en échographie et en consultation. Et puis, on va accueillir les femmes tout au long de leur grossesse, s'il y a le moindre problème, et jusqu'à leur accouchement bien sûr, dans ces locaux, pour apprécier ce qu'il en est du début de travail ou de la mise en travail et pouvoir les aider pour leur accouchement et pour leur suite de couches dans l'établissement. Alors, il y a plusieurs objectifs qui sont déjà en route, avec en particulier l'ouverture des consultations de gynécologie aux sages-femmes, puisqu'elles apportent un plus par rapport aux médecins. Elles sont souvent plus disponibles et apportent un regard très proche, de proximité auprès des femmes qui le souhaitent, et c'est un plus réel. Mais surtout, notre grand projet est de créer une salle physio, c'est-à-dire une salle qui soit beaucoup moins médicalisée que celle dans laquelle vous vous trouvez, pour que les femmes se sentent un peu chez elles, et puissent accoucher dans la position et dans les conditions qu'elles souhaitent, pour démédicaliser cet acte de la vie naturelle, je dirais, quel accouchement. Sous-titrage Société Radio-Canada